Et yo, salut tout le monde ! Nouveau format, nouvelle vidéo, ça s'appelle Fulguronews. On va revenir sur l'actualité du jouet avec les spécialistes autour de moi. Donc on a Monsieur Julien. Yo, Julien ! On a également Monsieur Exarcouille. Guillaume, comment va la vie ? Salut tout le monde. C'est un plaisir. Bah ouais, mais carrément. Et on a également Monsieur Tassement, comment que c'est ? Salut les amis, ça va, ça va ? Ça va et vous ? Bah ouais, ça va, c'est cool, c'est cool. Donc voilà, le principe c'est de revenir sur l'actualité du jouet. Donc pour cela, je vais laisser Monsieur Julien nous présenter un peu le déroulé de la soirée. C'est une soirée qui va être passée sous l'angle du Wonder Festival qui s'est déroulé le week-end dernier au Japon avec plein d'infos, plein de news de Revoltek, de la Figma, du Medicos. C'est Guillaume qui va nous faire la joie et le bonheur de nous présenter les différentes infos marquantes. Ensuite, on parlera Motu, bien entendu, parce qu'il y a quelques images qui sont sorties, soit de nouveaux produits, soit de produits qui viennent enfin d'arriver. Je pense à nos produits. Ensuite, on parlera Mickey Larson, Star Wars et Lego avec Lamy Tassement. Tout un programme là, tout un programme. C'est connecté, ça va ? Oui, oui, attention. On commence par quoi du coup, Julien ? Le OneFest, c'est le gros truc. Et puis, Guillaume est chaud là, il va y aller, il y a du Jojo, bizarre machin. Ah, il a fou, il a fou. On ne va pas refaire tout le WonderFest, sinon on n'a pas fini. Alors, au OneFest, il y avait Jojo, bizarre aventure, sur le stand de chez qui déjà ? De chez Medicos. De chez Medicos. Julien, est-ce que tu peux nous parler de ce dinosaure ? Oui, il est une chumière et turquoise. C'est un... De chez Medicos, cette année, on l'avait déjà vu, il me semble, celui-ci. On a eu des présentations dans la gamme SAS Action Figure, puis aussi des petites statues. Donc là, on est sur un Dioraptor de la partie Steel Ball Run, une petite statue qui avait déjà été montrée. Je ne sais plus en proto, je ne sais plus s'il a été montré en couleur, mais en tout cas, il a été remontré là, au milieu de pas mal d'autres statues qu'on n'a pas sélectionnées, sinon ça ferait durer très longtemps. Julien, si tu veux avancer à la prochaine. J'ai une question, Guillaume, est-ce qu'il y a une référence avec le fait que ça soit écrit « Dio » dessus, avec les Jurassic Park ? Tu sais, il y avait les Jurassic Park, un petit JP sur la jambe, où ça n'a absolument rien à voir. Où est-ce que tu as vu un JP ? Les jouets Mattel. Les jouets Mattel, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait un petit clin d'œil ? Non, je pense que ça n'a strictement rien à voir. On ne peut pas trop chercher à comprendre la logique de l'auteur de Jo Bizarre Adventure. Mais ça, c'est dans quel… Parce que, attends, moi, je regarde Jo Bizarre Adventure. C'est dans la partie 7, qui n'existe pas en dessin animé. Ah, moi, je suis sur Star Ocean, moi, là. Donc, c'est après Star Ocean, c'est ça ? C'est ça, c'est après Star Ocean. Donc là, on est dans la partie 7. Ah, OK. Donc, c'est un personnage qui s'appelle Dio et qui se transforme en Raptor, à un moment. Et c'est logique. OK. Mortel. Ensuite. Alors, ensuite, là, on a le stand de Yosuke de la partie 4, qui a été annoncé en format grand. Il me semble qu'au dernier Wonderfest, ils avaient montré un concept art seulement. Et là, on a… Bah, maintenant, on a le premier proto. C'est donc la même chose que le SAS, mais en beaucoup plus grand. Donc là, on est sur une SAS. On est sur un personnage de la saison 4 qui est inédit. On avait eu, il me semble, un artwork qui avait été montré. Et là, ça doit être la première fois qu'on voit le proto. Et c'est Keisho Nijimura qui est un personnage, un des noms très nombreux personnages de la partie 4 de Tchoujo. Et un SAS, c'est quoi, Guillaume, si je peux te remettre un SAS ? Alors, c'est le nom de la gamme. Et c'est Super Action Figure, je crois. Ah, d'accord. C'est quoi ? J'en ai une à côté de moi. Donc, je vais dire ça. C'est une Super Action Statue. Ah, Super Action Statue. D'accord. On enchaîne. Alors, là, on retourne sur la partie 7. Donc, avec une SAS de taille normale, comme celle d'avant. Et c'est Ringo, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je dis bêtises parce que sur la partie 7, je n'ai pas révisé. Mais ça fait longtemps que je les ai lus. Et voilà. Mais en tout cas, ça fait partie des personnages qui n'avaient pas été développés dans la gamme. On a vu les deux héros principaux, Johnny et Giro, dans la partie 7. Ensuite, on a eu Dio qui est venu s'ajouter. Il me semble qu'on a vu le méchant, Fanny et Valentine. Et puis, là, ils sont en train de continuer la gamme tranquillement. Donc, si je regarde bien, oui, ça doit être Ringo, ça. Allez, on continue. On te fait confiance. Elle est en couleur, celle-là. Ils ont fini le... Alors, celle-là, on avait dû voir le proto de la dernière fois. Donc, là, c'est la version qui ne me semblait pas encore en très commun. J'ai un vieux doute, mais ça doit être les premières versions peintes. C'est Hot Pents dans la partie 7 aussi. D'accord. Alors, maintenant, il y a Joe LaBanane. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait son stand. Donc, là, c'est la grande version de Yosuke. Donc, c'est des SAS, mais en format un sixième. D'accord. Qui sont deux fois plus chers. Ils ont fait les héros avec leur stand et le grand méchant avec leur stand. Pour l'instant, on a eu celle de la saison 3. Et ils avaient utilisé la saison 4. Donc, ce que tu me l'avais présenté avant, ils avaient un format différent, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On est sur du 1-12 pour les autres. Ah oui, d'accord. Donc, là, c'est deux fois plus grand. Pour Medico, ce Jojo Bizarre Aventure, mais Medico, ça n'a pas présenté que ça. Ils ont aussi présenté du Ken. Du Ken. Alors, pour Ken, d'ailleurs, il y a une petite astuce, c'est qu'il y a aussi un autre fabricant qui s'est mis sur Ken, de mémoire. On va vous montrer ça tout de suite. Ken Chiro. Ça donne envie, parce que c'était qui est-ce qui s'était mis sur Ken au début ? Alors, Revoltec qui a fait du Ken. Revoltec, ouais, qui fait des figures superbes. C'était il y a un petit moment, maintenant. Ouais. Alors, là, on est sur les Medicos. Donc, on a un système avec une photo de Ken. Alors, là, c'est une box spéciale avec Rao et Ken. Ah, ouais. Et là, on est sur quel format ? En bundle. Et là, pareil, là, ça va être du 1-12. Là, on va sur du 6 pouces classique, même si les personnages sont quand même assez grands, en fait. Le format Medicos, c'est un espèce de format un peu bâtard qui ressemble un peu plus à du 7 pouces, même s'ils doivent appeler ça du 6 pouces. Sur du 1-11 ou un truc comme ça, quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Après, les persos sont gigantesques. Là, ça ne me dérange pas. Aussi bien dans Jojo et aussi bien dans Ken. Le figure arts, chez les figure arts, ils sont toujours un petit peu petits. Et là, ça ne me dérange pas que ça soit un peu plus grand. Parce que ça peut mieux se mêler avec du Marvel Legends, par exemple. Donc, c'est bien mieux, quoi. Alors là, on est sur les designs récents, là. Ce n'est pas les designs du manga des années 80. Ça doit plus être le design des OVS, si je ne dis pas de bêtises. Et des films récents. Mais du coup, je les trouve un peu flémards dans leurs annonces avec Ken. Donc, je ne sais pas. Peut-être que ça ne se vend pas bien, en fait. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais à côté de Jojo, oui, ils annoncent quand même pas mal d'annonces. Ils essaient de sortir pas mal de choses. Côté Ken, bizarrement, c'est un peu calme plat. Ils font de la réutilisation de moules. Tu crois que ça ne se vend pas ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que le Ken torse nu, on l'a déjà eu. Rao, je pense qu'ils ont refait un torse exprès pour lui. Mais sinon, toute la partie du bas de la figurine, on connaît déjà. D'accord, ok. Alors là, on a des annonces plus subtiles. Alors, je me souviens plus s'il avait déjà été annoncé. Mais il me semble qu'il avait déjà été annoncé. Donc, ils ont reconfirmé que c'était toujours dans le pipe. En SAS, toujours. Toki aussi. Toki, c'est un petit moment qu'il a annoncé. Ils avaient déjà montré Startwork. Et je ne sais pas ce qu'ils fabriquent. parce que c'est le quatrième des frères du Okuto qui manque pour l'instant-là. Par contre, ça doit être la première fois qu'on voit la version colorisée. Oui. On a vu le proto des concept arts. Peut-être le proto. Oui, on avait dû avoir le proto non peint. Et là, je pense qu'on doit se rapprocher d'une version d'un symbole d'usine ou d'une version déjà de prod qu'ils ont commencé à recevoir. Je ne sais pas. Et là, donc, on a une vision un peu plus large avec justement Rein et Shiro. Alors, il y a ce qui est sorti. Derrière, alors ? Alors, derrière, on a Jaggi, le Ken, le torse nu, le Rao. Donc, ça doit être le Rao du bundle qu'on a vu. Ensuite, on a Saofer qui est déjà sorti. Et puis, en bas, on a Ken, Ray et puis… C'est combien de boires, là ? Oui. Mais tout ça, en fait, ça fait un petit peu moins que c'est sorti. C'est pour ça que je trouve que c'est très mou, en fait. D'accord. Tant mieux pour nos portefeuilles, mais… Oui, c'est ça. Parce qu'après, c'est des figurines qui… Vu la quantité de personnages de Ken… Combien, tu dis, le tarif ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas 20 balles, c'est… Ah, on est sûr. En boutique française, tu dépasses les 100 euros, là. Et si tu veux les avoir au Japon, on est entre du 60 et 80, quoi, en fonction du… Le sexe, quoi. Oui, c'est à peu près dans ce temps-là, quoi. 60 et 80, il faut rajouter les frais de port et la douane. Et donc, c'est pas loin des 100 balles aussi, quoi. Oui, après, on reste sur de la figurine qui est quand même bien fichue, bien peinte et tout ça. Mais bon, ça reste un budget, moi. En effet. Alors, on a aussi, donc, pour Ken le survivant, du 1-24e, un peu plus original, dans cette marée de trucs… C'est en 6 pouces, ouais. Au 6 pouces. C'est Dig Action, je crois. Dig Action qui fait ça, ouais. Dig Action. Qui fait ça et qui nous propose un peu des petites scénettes qui rappellent d'autres marques. Ouais. Alors là, on peut voir. Là, par contre, on reconnaît le… On reconnaît ou pas, parce que c'est peut-être… Les gens n'ont pas forcément en tête, mais là, c'est vraiment le design de… L'idéal. Je m'en garde des années 80. Et pas des choses plus récentes. En fait, on reconnaît à l'épaulette, là. Et là, c'est quel format ? Ça, c'est du 1-24. Donc, ça va être du 3 pouces, à peu près. 3 pouces, 3 quarts. C'est format de jeu. Il travaille aussi. Ouais, 1-24, c'est plus petit que 3 pouces, 3 quarts. 3 pouces, 3 quarts, c'est du 1-18. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. 1-24, c'est quasiment sur du 7 cm pour du 1-24e. C'est sur un pouce mobile, quoi. C'est beaucoup plus petit. Mais par contre, ça a l'air vachement bien fini pour cette taille-là. Ça ressemble un peu en taille, ça me faisait penser aux Dédé Panoramations de… Ouais, j'allais te dire ça avec les conseillers. Et donc, c'est chouette qu'ils nous proposent les punks. Ça, c'est rigolo, qu'ils nous proposent ça. Ça, je ne sais plus comment ça s'appelle le perso, mais c'est celui qui fait le gardien du temple de Chine. Avec un ventre interchangeable. C'est la version Battle Damage du ventre. C'est ça. Ah, ok, d'accord. Voilà. Il est devant un ventre. Voilà, il faut défoncer, quoi. Et donc, ils en ont montré déjà pas mal de finalisés, en fait. Pour une gamme qui n'est pas salle de sortie. Ils se mettent de l'escalier, là ? Ça le fait, hein. Il y a du Chine, en haut, là. Ils n'ont pas non plus fou, hein. Ils n'ont pas fait chier, hein. Ouais, c'est comme ça dans le manga, hein. Ouais, d'accord. Donc, pour le coup, là, ça a été… C'est assez fidèle. Donc, voilà, du 1,24ème pour changer. Ça prend moins de place dans les collections, hein. C'est déjà ça. C'est ça. On a quoi d'autre ? Et en termes de tarifs, du coup ? Je vais poser la question, moi, chaque fois. On ne sait pas. On ne sait pas, non ? On n'a pas l'info ? Non. Je suis très curieux de voir, justement, parce que si c'est des trucs à 50 euros, ça va commencer à faire mal, vu la taille, quoi. Ouais, vu la taille, ouais, c'est ça. Ouais, 50 balles, ouais. Mais à mon avis, ça va être ça, hein. Pour nous, oui, je pense. Pour nous, ouais, comme tu dis, pour nous, ouais, ouais. En boutique SP, ouais. Si tu pars sur l'exemple des panoramations, on était à partir de 35 jusqu'à 70. Ouais. Après, ils mettaient une tonne d'accessoires dedans. Il faudrait voir ce qu'ils font dedans. Exactement. Alors, on va partir, avant d'enchaîner, sur un gros tunnel Revoltech, parce qu'il y a quand même quelques annonces Revoltech au Wonder Festival. On va se faire une petite incursion par Good Smile avec une figma, enfin, une série de figma pour Zelda. Avec trois figurines annoncées. Alors, c'est pour quels jeux vidéo ? Je ne sais plus de Zelda. C'est Tiers of the Kingdom, je crois. Alors là, on a Link. Il y a un joli bouclier. Il y a de jolis corps. C'est joli, hein. Franchement, ouais. Et il est chromé. Ouais, ouais. C'est peut-être du plastique. Oui, peut-être chromé. Plastique chromé, peut-être. Ouais. Mais, ouais. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, à voir. Bien brillant, en tout cas. Joli, joli. Je pense que ça reste un proto. Oui, oui, c'est clair. Ça n'était pas forcément comme ça, à la fin. Donc là, il y a le Link. On a aussi une silhouette. On n'a pas la figurine. On a un sticker de Zelda. Ah, c'est un sticker qu'ils ont mis. Ouais, parce qu'ils n'ont pas... Ah, tiens, on ne l'a pas. Bon, tiens. On va la faire. C'est une annonce. C'est une annonce. C'est un peu comme le... Un teasing. Il donne un peu l'illusion d'une figurine, là, pour le coup. Si c'est le rendu, il est comme ça. Putain, elle sera mortelle. Ouais, mais je pense que ça a beaucoup de détails. Je te spoil. Ça ne sera pas comme ça. Non, on est d'accord. Ouais, donc, Zelda. Et puis, Ganondorf. Oh là là. Punaise. Qui est très chouette, celui-là. Il annonce pas mal. Il s'annonce bien méchant. Mais vu le détail, je pense que les trois vont être assez chers. Déjà que Figma a bien augmenté ses prix ces derniers temps. Ouais. Et puis, il va y avoir une grosse demande. Je pense qu'il va y avoir du... Ouais. C'est rapidement du... Ça va être rapidement sold out. C'est clair. Zelda, ouais. Pour Evoltech, on va faire pique-nidouille. Mais on a du My Hero Academia, du jeu vidéo et du super-héros. Tu veux commencer par quoi, Guillaume ? Allez, on va commencer par le jeu vidéo. C'est Logan et moi. Les figurines de Zelda, il n'y en a pas beaucoup quand même, à part Figma, qui les font en général. T'as une tonne d'amiibos. Après, si tu veux de l'articuler, tu as Jack Sodo qui en fait, en plus petit. Et après, en très bonne qualité, t'as que Figma, oui, en ce moment. Il n'y a pas de revendeur un peu plus cheap ? Je ne sais pas, du type... C'est Jack Sodo ? Non, c'est pas du... Comment il s'appelle ? Jack Pacific. Jack Pacific. Ah oui, Jack Pacific, d'accord. Les amis beaux aussi, ils sont en sujet. En senton. Ah oui. OK. En senton. Pour les amis du sud. Pour mettre au feu. Like. Partage. Les amis beaux sont bien fichus. Ouais, ouais. Ninja K. Gaiden. C'est ça. Alors, on a Ryu, je ne sais plus comment, Ninja Gaiden. Putain, mortel. Qui a été annoncé. Le jeu, je ne sais pas du tout s'ils vont en sortir d'autres personnages. Après, je ne les vois pas se lancer sur une gamme Ninja Gaiden, en fait. Le héros devrait suivre. Et l'autre personnage du jeu vidéo, c'est du Street Fighter. Ouais, Luke, avec ses avant-bras de bûcheron. Et ses pieds aussi, il a les pieds de Luke un peu. Ah, tu m'étonnes. Oui, mais tous les personnages de Street Fighter ont les pieds de Luke. Il s'habitait en Sac à Didas, lui. Ah ouais. Alors, c'est le héros de Street Fighter 6, que moi, je trouve moche comme un poux. Qui est arrivé dans le 5 et qui n'était pas ultra forcément populaire dans le 5. Et je ne sais pas pourquoi ils ont décidé que c'est devenu le héros du 6. Carrément. C'est qu'on a du soft good sur le gilet. Ouais. Ça a l'air, ouais. Et le gars, est-ce qu'il vient avec une boîte d'épidars qu'on paye ? Tu m'étonnes, c'est un peu ça, ouais. Je pense qu'ils ont respecté les modèles 3D et ce n'était peut-être pas forcément une bonne idée, en fait. Modèles 3D du jeu, je pense. Peut-être que je me trompe, parce que le visage est quand même assez différent de ce qu'il y a dans le jeu. Dans le jeu, ouais. Dans le jeu qui est ultra réaliste. Mais je trouve les avant-bras vraiment too much. Si tu n'es pas un orang-dans ou pas Popeye, c'est bizarre. Alors, on a fait des jeux vidéo. On continue le tunnel de Vault-Tec. Le tunnel. Alors, on prend le qui vient, on fait le tunnel. Super-héros, allez. Allez, super-héros. En plus, super-héros, il y a plein de choses qu'ils auraient pu montrer qu'ils n'ont pas montré. Tous les protos du Wonderfest de l'été dernier. C'est comme s'ils étaient passés aux oubliettes. Les super-héros avec un Batman, a priori. Un Batman. Vous êtes sûr que c'est un Batman ? Toujours chez Vault-Tec. Ouais, c'est un Batman. Et je pense que c'est un Batman qui ne sort de rien du tout. C'est juste un Batman relooké par Vault-Tec, comme ils ont fait. Mais qui ressemble quand même beaucoup au Batman des jeux vidéo. Mais ouais, Venant de Revoltec, comme tu dis, oui, ils ont souvent réinterprété les persos. Ils se font leur design à leur son. Pour le meilleur, comme pour le pire. Alors, on continue avec un perso qui n'est pas trop réinterprété. C'est un agent Venom. Ouais. Alors ça, je ne connais pas l'agent Venom, par contre. Alors, agent Venom, je ne serais pas capable de te faire l'historique. Peut-être que Julien, toi, tu peux. Julien, ouais, c'est qui agent Venom ? Il y a un petit souci avec Venom, c'est que je n'aime pas Venom. Donc, c'est plus Eddie Brock qui porte le costume. Ok, ouais, c'est plus Eddie Brock, ouais. Qui le porte et qui l'a recruté comme, voilà, un agent Venom. Mais moi, j'ai beaucoup décroché jusqu'à ce que Donny Cates le reprenne récemment. Donc, je n'ai pas trop fan de ces délires autour de Venom dans les années 2000. Ouais, ouais. Moi, c'est pareil, je n'ai pas lu tous ces trucs. Je l'ai dans les années 80, ça me saoulait. Mais la figurine est plutôt pas mal avec les effets de texture bien travaillés, les couleurs différentes sur les pièces d'armure, un peu des carapaces de crabes. Enfin, ça rend pas mal, je trouve. Ouais, et puis, ça sera ultra articulé comme d'habitude chez eux. C'est du Amazing Yamaguchi. On a eu déjà des figurines Venom et Spider-Man qui étaient très, très belles. Et je trouvais sur le gâteau par rapport aux premières figurines Spider-Man, c'est qu'on est sur un design beaucoup moins, comment dirais-je, beaucoup plus passe-partout que ce qu'on a eu avec des découpes de dingue sur les articulations au niveau des aisselles. Je me demande si ce n'est pas l'angle, en fait. Je pense quand même qu'au niveau des épaules, c'est pas aussi fort que sur les premiers Wolverine ou Spider-Man. Oui, mais sur toute leur gamme, en fait, dans toutes les licences, ils ont trouvé un espèce de compromis sur ça, je trouve. C'est plutôt pas mal en ce moment. C'est un peu mieux, ouais. On continue, donc ça, c'est du DC. Oh ! Yes ! Et celle-là, je crois qu'elle est en préco, celle-là. Hein ? Je crois qu'elle est en préco, celle-là. Celle-là, elle est en préco, je pense, ouais. Je me semble l'avoir vu passer chez Obi Genki. Avec une cape tissu, l'ombre d'embête. Le visage n'est pas terrible, je trouve. Le visage n'est pas terrible. J'aime pas trop le visage non plus. Elle n'est pas badass, quoi, tu vois. C'est plutôt les articulations des épaules, parce que là, c'est… Oui, c'est ce qui permet beaucoup d'amplitude sur les articulations des épaules. Et tu peux voir un bout des dorsaux, justement. Ça lui permet de faire des bonnes pauses dynamiques. Et je trouve qu'ils n'ont pas choisi une pause très heureuse, là, pour la présenter. Ils auraient pu faire un effort. Oui. Et là, Badass, de chez Badass. Ah, le soldat de l'hiver. Le figure du film… Oui, c'est la version film, d'ailleurs, quand c'est là. De Captain America, de Winter Soldier. Là, on voit aussi, on voit l'articulation de l'épaule. C'est pas super joli. Ah, oui. Le joint qui dépasse. Ouais, le joint qui dépasse, ça fait solo. Des bonnes pauses. Mais là, comme ils tentent une pause un peu muséme, c'est bizarre, en fait. Je pense qu'ils auraient pu ajuster un tout petit peu plus le bras pour cacher ça. C'est pas super dynamique comme pause, alors que c'est des figurines qui sont faites pour des pauses dynamiques. Je comprends pas bien comment ils ont fait leur stand. Tu vois, le strat au niveau de la cuisse, si tu fais une petite pause avec ça, ça risque de faire un petit peu disgracieux, quand même. Ah bah, t'as une rupture. Ouais, ouais. C'est dommage. Ça dépend. Si tu donnes du dynamisme, tout, tu… Ouais, il faut que tu fasses revenir la cuisse vers l'intérieur, quoi. Peut-être que leur partie super-héros, ils le font à l'arrache. C'est vrai, merde, on a une gamme DC, une gamme Marvel. On va perdre la licence si on ne fait pas autant de… C'est son sort. Mais en tout cas, le gars qui a fait le montage du stand aurait pu se casser un peu plus la tenue net. Ouais, ils n'étaient pas très inspirés sur ça. Sur les photos promos, elles sont plus jolies, quand même. On reconnaît les tailles photographeurs, les gars, là. Ah ouais, ouais. Surtout, quand on va voir, quand on va passer à Mayeron Academia, on a l'impression qu'ils ont passé du temps sur Mayeron Academia. Et le reste, c'était « Ah bah, le salon ouvre, allez, on se dépêche. » Ouais, c'est à l'arrache, on n'a plus le temps. Alors, c'est quoi la suite, mon Julien ? C'est Mayeron Academia qui arrive. « Ah bah, justement, Mayeron Academia. » « C'est ça, moi, on a tout peu la masse. » Alors, tu commences par lequel ? Ils en ont montré deux qui sont en préco. Je ne sais pas si c'est des versions d'usines ou des prototypes. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont montré. Et c'est parti. On va te dire ça, mon Julien. Qu'est-ce que c'est ? Ah bah, ça, c'est des versions de prototypes. Alors, ça, c'est... C'est le produit final. C'est le produit final. Vous l'aurez comme ça. À peindre soi-même. Je ne sais pas si c'est en peinture, on ne sait plus chez moi. Même pas dit que ce soit une version prototype d'usine non-peintre, celle-là. Je trouve que c'est juste... Ça sort de chez eux. Donc, c'est Oshako, un des personnages du tout début de Mayeron Academia. Et ça va être le premier personnage féminin qui va se sortir. Et pas le seul. Et pas le seul. C'est pas celui-là. Alors, c'est pas celui-là. Celui-là, il est en préco. C'est Dabi. C'est sympa, c'est. Et donc là, c'est un gros plan. Donc, ça ne permet pas forcément de rendre compte de la pose. Mais en tout cas, ils avaient... Déjà, on voit qu'ils ont un peu plus travaillé que sur leur partie Marvel. Et les mains, là... Pardon, si on peut en venir, les doigts, là, ils sont tous attachés, les doigts, là. Là, ils sont tous attachés. Mais c'est la paire de mains qui veut ça, en fait. Quand tu regardes, l'avantage des Revoltek, c'est qu'il y a quand même... Il y en a assez cher, mais il y en a autant d'importants d'argent, en fait. Donc là, à chaque fois, tu as au moins 4 ou 5 paires de mains. D'accord. Ça manque un peu de relief. Plusieurs visages. On va pas sur des mains. Ouais, là, pareil, c'est peut-être... Ouais, tu sais, ça part un peu gang, on dirait des... Ça fait un peu M. Pingouin, tu vois. C'est clair. C'est pas con, ouais. Ouais. Alors là, on a aussi un personnage féminin. Ouais, donc deuxième dada, Mirko. Donc pareil, je sais pas... En tout cas, c'est un prototype, c'est sûr. Je sais pas s'il sort de l'usine ou s'il sort de chez Revoltek en tant que tel. Et bah, il montre qu'en fait, on peut faire des poses ultra articulées et des... Pas mal, hein. Et des poses que la plupart des autres gammes, en fait, concurrentes, peuvent pas atteindre. C'est ça. Là, il y a un... Pardon, Figma avait la licence Meilleur Academia. Je sais pas s'ils l'ont encore. Mais en tout cas, avec les Figma, tu fais pas ça. Et avec les McFarlane non plus. Ah ouais. Ouais. Et avec les McFarlane, tu casses la figure, il n'y a pas. Et on a... La démonque. Tomora. Qui est en préco aussi. Voilà, non, c'est pas foufou la pose, mais... Non, ils auraient pu faire un peu mieux. Ou c'est peut-être la photo en pratique qui est un peu trop cadrée de près. Ouais, c'est le problème des gens qui prennent des photos sur les salons. C'est ça. Mais en tout cas, le résultat est quand même assez propre. Si c'est une version de prod qu'on reçoit comme ça, c'est quand même pas mal du tout. Ouais, ça va être un produit parce que... Ouais, regardez les lignes derrière, je regardais le truc, c'est probable que ce soit... Voilà, là, c'était pas très heureux avec ce qu'on a vu de DC et de Marvel. Mais globalement, entre les dernières sorties DC et Marvel, il faut quand même des super produits. Le meilleur Academia, il s'éclate un petit peu. C'était pour Revoltek. Donc, ça nous permet de conclure, je crois. On a tout fait, là. Ouais, parce qu'on avait choisi que ça pour le Wonderfest. On a fait tout le Wonderfest. T-Val. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir attaquer des trucs un peu plus obscurs. genre Lego, Star Wars, les maîtres de l'univers. On ne connaît pas tout ça, c'est quoi ? Des jouets très pointus pour spécialistes uniquement. Ah non, tu m'étonnes. Par contre, on commence. C'était une bonne édition ou pas, Guillaume, Wonderfest, là, cette année ? Wonderfest, globalement, c'est cool. Mais ce qui est chouette, en fait, pour la Wonderfest, c'est toute la partie derrière qu'on ne voit pas. Ouais. Et qu'on ne va pas aborder ici, où il y a tous les sculpteurs indépendants, les peintres qui viennent présenter leurs sculptures. OK. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, il y a deux jours par an, dans les deux Wonderfest, où les sculpteurs ont le droit de vendre sans avoir les licences. Donc, ils viennent avec des statuettes, même ça pour certains, des petites figurines, d'un personnage sous licence ou d'une création originale, et ils peuvent les vendre pendant une journée. Je pensais qu'au Japon, ils étaient vachement en regardant sur les droits. Il y a une dérogation pendant une journée, deux fois par an. C'est The Purge, c'est le film, comment c'est en français, ça ? Merde. Là où pendant une journée, tu as le droit de défoncer tout le monde, là ? Un truc comme ça, American Nightmare. Ouais, un truc comme ça, American Machin, je ne sais pas quoi, là. Ça doit être ça, American Nightmare. C'est l'équivalent, mais d'accord, ok, ouais. Mais là, ce coup-ci, tu ne tues personne, tu as le droit juste de faire des personnages sous licence et de vendre. Le Wonderfest, c'est super pour tout ça, mais il y a aussi, donc, tous les… Pas tout, mais quelques fabricants qui viennent en cours pour montrer leur produit. Alors là, on part sur un truc, je vous préviens, sans licence, mais qui va vous faire voyager. C'est l'ami Tassman qui nous en a parlé et qui voulait le présenter cet après-midi, aujourd'hui, ce soir. Ouais. C'est sorti… Ce n'est pas encore sorti, en fait. C'est sorti pour les clients légaux, un petit peu en avant-première. C'est un set qui est super, qui a fait à peu près 3 300 pièces au prix de 230 euros. Donc, quand même, une clientèle adulte. Ah oui. Et qui vient compléter des sets déjà sortis. Il y avait un set en 2021 qui est sorti un petit peu pour annoncer la gamme médiévale avec qui s'appelait le Medieval Blacksmith, donc le set 21 325. C'était un forgeron ? Ouais, le forgeron. Une grosse bâtisse, un forgeron. Et puis, récemment, ils ont sorti, je crois que c'était l'année dernière, un grand château médiéval, Lions Knights Castle, 10 305, à un prix quand même encore assez élevé, à près de 400 euros. Ah, la vache. Et donc, je crois que c'est une exclue, d'ailleurs, du sigle de Lego. Et vu que ça marchait plutôt bien, laisse cette année le village médiéval. Donc, on a une fromagerie, un atelier de peinture, un tour de garde. Donc, ça peut aussi vraiment bien compléter le château médiéval. Et puis, on a… Il y a une question. Est-ce que c'est quoi la dame ? C'est une dame sur le côté gauche, là, devant la Maison Blanche. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train d'écailler une morue ? Elle fait quoi ? À mon avis, je n'ai pas vu le set en détail, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de… Elle a un marteau. Elle a un artisan qui fabrique une chaise, peut-être. Ah, voilà. Il y a même une personne qui fait du fromage, qui vend son fromage. Voilà. Donc, en fait, c'est un site… Qu'est-ce qu'il fait le petit vieux avec la petite fille, là-bas, derrière ? Alors, je ne le vois pas, parce que je ne le vois ni. Elle est partie dans l'église. Oh, putain ! Oui, il y a des trucs un petit peu bizarres qui se passent un peu. Des easter eggs. Ça, c'est la grande aventure Lego. Ah oui, oui. C'était vraiment génial. Enfin, voilà. On a des petites scénettes sympas. Ça peut se construire un peu comme on veut. Et puis, voilà. Vraiment, ça viendra compléter aussi le château, le grand château qui est sorti il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà. Moi, je suis content que la gamme dite… Donc, ce n'est pas une gamme Castle qui était à l'époque édité par Lego. Mais là, on est vraiment sur la renaissance de la gamme médiévale. Mais il n'y a pas vraiment de nom. Ça fait penser un peu aux ensembles qu'on voyait autour de Noël, les villages de Noël qu'on pouvait créer. Chaque année, ils sortaient des sets. Mais ça vient surtout compléter. En fait, pas compléter, mais ça vient un petit peu… C'est un peu un relaunch du marché médiéval. C'est un set qui était sorti en 2009. Et donc, ils se sont dit, on ne peut pas rater cette occasion un peu de refaire un nouveau set un peu dans le même esprit. Je trouve que c'est une vraie réussite. Et c'est des choses qu'on voudrait voir plus souvent chez Lego. C'est magnifique. Oui, voilà. Ça peut compléter la gamme Castle, en plus. Voilà. Sans problème. Mais on espère qu'ils continueront sur cette lancée. Je pense que si avec Lego, c'est vraiment de faire plaisir aux collectionneurs adultes qui avaient cette vraie nostalgie des univers classiques de Lego. Donc, on a eu aussi des superbes sets de la part de Lego avec l'univers Space classique. On a eu également le médiéval. Donc, voilà. Je pense que ça fait vraiment plaisir aux collectionneurs adultes. Ah ouais, c'est un retour aux sources, quoi. Ouais, ouais, ouais. Des trucs avec licence, comme ils sortent ces derniers temps, quoi. C'est un peu… Il y aura de tout. Je pense qu'ils vont sortir aussi le set Dungeons & Dragons, qui est encore exclusif, avec un énorme dragon. Mais voilà, ils font plaisir aussi. Les pirates, le set pirate-là, l'énorme château d'Eldorado Fortress, qui est sorti aussi récemment. Donc, je crois que sur chaque univers, les thèmes classiques, ils font plaisir aux collectionneurs. C'est cool, ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut… Je n'ai pas de photo à montrer, mais… Lego arrive à capter l'attention en lançant ce qui s'appelle les GWP, les Gifts with Purchase, avec ce thème Lego, avec ce thème classique pour le vaisseau, pour la gamme Space Classique. Ils avaient sorti aussi un petit vaisseau Blacktron, pour vraiment un peu capter l'attention des collectionneurs adultes. Et donc, je pense qu'avec tous ces petits sets, en plus, en complément, ça donne envie aussi de franchir le palier. Parce qu'en général, maintenant, ces sets, ils sont offerts avec des prix… On arrive à 200 euros, parfois, pour avoir un petit set bonus. Donc, oui, c'est très bien. 200 euros, parfois, le palier, pour avoir un petit GWP, c'est un petit peu… Un petit peu abusé. À avoir des chers. Mais voilà. On espère que Lego va continuer sur cette lancée. Tu disais que c'était cher, mais quand tu fais du Lego Star Wars, en fait, c'est rien, ça. Ça reste abordable. Abordable façon de parler. Mais pour le nombre de pièces et la qualité du set, ça va beaucoup. J'ai vu, là, le set qu'ils avaient sorti, cette pirate, la forteresse Eldorado, par rapport au nombre de pièces, comparé avec le village viking, parce qu'ils ont aussi sorti un village viking. Parfois, ce n'est pas du simple au double, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant, parfois, de prendre certains sets sans licences, même si tous les sets sans licences ne se comparent pas. Mais il y a… C'est un petit peu… Il y a des super sorties, en tout cas. Je ne me laisserai peut-être pas tenter, parce que moi, je collectionne aussi les Playmobil. J'ai déjà un village médiéval Playmobil à ouvrir. Mais en tout cas, c'est une belle sortie. Voilà. Très, très belle. Carrément. C'est joli. Deux beaux sets. Alors, on a quoi d'autre ? On a du motu. Alors, du motu. Ah, c'est fini les Legos, ouais ? Ah bah non, c'est les Legos. C'était vraiment le focus sur cette pièce-là. Il n'y a pas la salle de shoot ? La salle de shoot Lego. Le shoot Lego. C'est le… C'est le… Super fait. C'est à côté la tour Eiffel, la salle de shoot. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Et bon, non, je ne continue pas. Non, non, arrête, arrête. On comprend le montage. Oui, ça peut bien être qu'il va s'en occuper du motu. Je ne sais pas. Le motu. C'est toi, Guillaume, non ? Le motu, on commence avec l'annonce pour ma telle création. L'annonce. Yes. Du nouveau personnage qui permet d'avancer un peu sur la… Avancer un peu, justement, c'est le terme. C'est un peu, ouais. Parce que là, en termes de sortie, elles se font rares au niveau des Origins. Donc là, voilà. Je me rappelle que tu m'avais repris en disant que non, la gamme n'est pas finissante quand j'avais parlé de gamme finissante dans ma review du Snake Mountain, un playset. Mais quand même, c'est un sapin. Non, 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 ça continue, ça continue. Regarde, je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, mais il nous reste encore une paire de figous avant de faire le tour. Oui, mais la musique s'en occupera. Ça a pas mal ralenti quand même. Oui, ça a pas mal ralenti. Ils ont sorti la Cartoon Collection, là, du coup, basée sur le dessin animé des années 80. Il y a beaucoup de Master Verses qui sortent également avec le nouveau dessin animé, etc. Mais c'est vrai qu'en Origins, pour l'instant, c'est compliqué. Et puis, à savoir également, c'est que ça sera proposé uniquement sur le site Mattel Création dorénavant. C'est ça. C'est la groupe. Voilà. Donc, les Origins, ça va sortir là-dessus. Les Américains n'en veulent plus, quoi. Je ne sais pas s'ils n'en veulent plus ou si c'est… Sinon, ils les auraient fondés à Target et à Walmart, je pense. Non, parce qu'après, si tu veux, dès le départ, c'était prévu qu'Origins, elle soit vendue uniquement sur Mattel Création, sur le site. Et c'est sous la pression des fans que Mattel les a proposés en retail. Mais sinon, à la base, c'était proposé. Enfin, c'était joué à être vendu uniquement sur Mattel Création, comme à l'époque de Matty Collection avec les Motucs. Mais on est sûr qu'il y a le prix, là, à peu près, parce que ça ne m'a pas l'air d'être… Alors là, celle-ci, elle est proposée en euros à 23 euros. Donc après, là-dessus, il faudra rajouter les frais d'expédition et puis la douane, quoi. Parce que je pensais que Mattel Création faisait des figurines vraiment exclusives avec un prix collecteur, quoi. OK. Il y a les deux. Il y a les deux qui sont proposés, en fait. Et là, comme je te disais, tu vois, donc dorénavant, Origins, les prochaines sorties se feront uniquement sur le site. Ce qu'on aura en magasin, ce sera ceux de la Cartoon Collection. J'ai une question, justement, ils en sont où, Mattel Création, de leur succursale pour les envois en Europe ? Alors là, tiens, le serpent de mer aussi, ça. Ils ont fait une annonce et depuis, rien du tout. Ceci dit, Paul, ça a mis du temps. Oui, ce serait cool, parce que les océans, etc. Donc, ça met du temps à chaque fois. Nous, on est les derniers servis. Donc, oui, ce serait bien qu'on ait un truc en Europe, effectivement, oui. Bon, alors, il y a… Donc là, pour le coup, donc, voilà. Donc, on va parler de ma figurine. Ah ouais, c'est clair. Mais qui est-il ? Bah, c'est marqué dessus. Donc, ça, c'est RockOn. Ça, il est prévu, donc, le 16, le 16 février. Donc, à 18h, il faudra se connecter. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une… Ouais, c'est ça. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une fenêtre de tir de 48h, de 24h. Je ne sais pas comment ça va se passer, exactement. Mais là, c'est annoncé, donc, ce vendredi 16 à 18h, il faudra se connecter pour avoir donc RockOn. Il sera proposé uniquement sur le site Mattel Création. Très bien. Voilà. Donc là, c'est la prochaine sortie. Donc, voilà. Moi, ça tombe bien. Je serai repos. Donc, je pense qu'à 18h, je serai connecté. RockOn, est-ce qu'on le voit dans Révolution ? On voit des… On voit Stone Dark. C'est Stone Dark qu'on voit dans… Voilà, on voit le deuxième. On voit le deuxième qui était, à l'époque, en vintage. Et c'est Stone Dark, ouais. Et qui reste à produire. Il n'a toujours pas été proposé en Origins. Non. Non, non, toujours pas Origins. Là, c'est le premier, là, des Rock People, là, qui est proposé, c'est RockOn. Et puis là, c'est vrai qu'en termes de moules, je pense qu'il n'y a aucune réutilisation. C'est des moules, tout est nouveau. Alors, après, ils avaient sorti en Motuk. Ouais. Est-ce qu'ils ont pu down-sizer les trucs pour économiser, je ne sais pas. Parce qu'il était assez basé. Moi, je ne pense pas. Non. Je ne pense pas, parce qu'ils se basent quand même sur les vintage, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai une question. Il manque quoi comme personnage vraiment emblématique, là, dans les modulocs par rapport aux sorties vintage ? Moi, j'ai eu… Ouais, ta moduloc. Moduloc, mais tu sais… Je ne t'ai pas envoyé la photo du dos de la carte, je ne sais plus. Donc, il y a un moduloc qui apparaît. Ah, il apparaît ? Ouais, il apparaît, moduloc, sur l'artwork au dos de la carte, là, de Rockon. Donc, il est teasé. Vous voyez, mais il est épeignant. Ouais. Bon, ce n'est pas grave. Ouais, il va nous manquer moduloc. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il va nous manquer du Rio Blast. Rio Blast. Qui c'est qui va nous manquer encore ? Il y en a tellement. On l'a eu, Snoot? Snoot, on l'a eu, ouais. Elephantor, on l'a eu. Il nous manque Estendard, qui n'est pas encore sorti. Qui a été présenté, mais qui n'est pas sorti. Estendard, exactement. Estendard, qui n'est pas encore sorti. Il y en a d'autres, parce que comme ça, là, Brune, pour toi… Estendard, on en a parlé. On a eu… Don't leave no adventures, peut-être, je ne sais pas. Oh non, surtout pas. Ah non, non, pas ça, malheureux. Non, non. Les gens qui nous ont mis Sunman, déjà, laisse tomber. Ah ben, d'ailleurs, les figurines, on les retrouve encore pas mal en promo, les Sun No Man. Elles sont dégueulasses. Origins et… Il faut reconnaître qu'elles sont dégueulasses, quand même. Ça ne peut pas empêcher d'en prendre deux. Qui a fait ça ? Toi, non ? Non, t'es malade. Pour ouvrir et pour conserver en blister. Non, 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 non. Non, j'ai pris juste Sun Man. J'avais pris juste Sun Man à l'époque, tu vois. Non, non, non. Pour faire grader, ouais. Juste Sun Man, j'avais pris, mais après, non, non, pour moi, ce n'est pas les maîtres de l'univers, ça n'a rien à voir. C'était des bootlegs à l'époque et il faut que ça reste comme ça, quoi. Ouais, Sun Man, il est un peu machin, quoi. C'est un concept intéressant, ouais. C'est ça. C'est pour ça, tu vois. Il y avait une belle idée derrière, là. Exactement, exactement. Il y a un total respect par rapport à ça. Et ce qui est très intéressant, moi, ce qui m'a surpris, c'est que Mattel l'a acheté, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un concept qui… À quelle fin ? On imagine ? On sait. Non, mais on sait. Bien sûr. Mais c'est quand même intéressant, voilà. Ouais, carrément, carrément, de rendre honneur et tout à ça, quoi. À l'idée derrière. C'est pour ça que j'ai pris Sun Man. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. On te racontera ça, on te racontera ça. Tu racontera ça, parce que pour moi, c'est juste un mec qui a une collerette comme s'il avait un problème au cou, quoi. L'histoire, je te la fais rapidement. C'est une mère de famille afro-américaine. Son fils se plaignait, entre guillemets, quoi. Il s'étonnait qu'il n'y avait pas de héros noirs, tu vois, de jouets noirs pour lui. Donc, du coup, elle a eu l'idée de dessiner Sun Man et d'en faire un super héros black, etc. Et puis de proposer une production jouée, quoi. Ah, c'est mignon, quoi. Voilà, tu vois. C'est mignon. Alors après, il y en a eu des personnages moutus afro-américains. Il n'y a pas un sort. Ça arrive à la fin, oui. Il n'y a pas un sort, quoi. Effectivement, oui. C'est à la fin. C'est vrai qu'on n'a pas eu… Ce n'était pas vraiment à la mode à l'époque. Donc, c'est vrai que ça a porté quelque chose et un message intéressant à l'époque. C'est ça. La telle, la institutionnalisée en le reprenant dans la gamme Masters of the Universe, qui est une forme de consécration qui est rigolote dans le rapport aux fanservices. Moi, je trouve que c'est par rapport à la communauté, il y a quelque chose. Oui, oui, voilà. Ça reste ça du fanservice, quoi. On va dire autre chose. Oui, oui, il y a une histoire d'ailleurs. Je ne trouve toujours pas le design très… Non, c'est moche. De quoi ? De Sunman ou de Rock'On ? De Sunman, oui. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas moche. Le design n'est pas foufou, mais l'histoire est mignonne. Alors, on va attaquer sur le gros objet motu qui vient d'arriver. Oui, oui. Ce n'est pas vraiment une news, mais c'est une news aussi. C'est que voilà, quoi. Donc, il y a le playset Eternia qui avait été proposé en crowdfunding. Oui, oui, il est énorme le truc. Je crois que ça devait être fin 2022 qu'il était proposé en financement participatif. Nous, il nous revenait à 900 et quelques euros au total. C'est le prix du Snake Mountain de Super 7. Alors que pour les États-Unis, eux, c'était 550 dollars. Et ce coup-ci, tu en as pris deux, donc. J'en ai pris deux, oui. T'as pris deux, mon domaine ? Alors, je ne sais pas. J'ai eu un léger doute. Il a eu le petit, enfin, il a eu le moment de gloire dans les années 80, mais il a été remis au goût du jour par le dessin animé de Kevin Smith. Révélation, puis Révolution. Donc, c'est le… Non, et puis c'est surtout que ce playset Vintage, on ne l'a pas eu en France. Donc, du coup, on ne l'a pas eu en France. Ils ont craqué de 100 balles. Exactement, on ne l'a pas eu. Et donc, il est sorti en fin de gamme, donc pas beaucoup produit. Donc, c'est un truc qui se vend facile, 2000, 3000 euros, quoi. J'ai une question. C'est que le monorail, il fonctionne. Le petit véhicule, il… Voilà. C'est un petit manège. Le playset, il est réédité ou il est complètement nouveau ? Non, il est complètement nouveau. Même au niveau des dimensions, il est plus gros. Il est plus gros que le Vintage. Est-ce que si on a des jouets Vintage, ça peut aller avec ? Ben oui. Oh oui, bien sûr. Bien sûr, tu le sais. C'est là en bas, au milieu. C'est un peu… C'est la même taille. C'est la même taille que les Vintage. Le King Raskol, version Motu Origins, du dessin animé Révélation. Voilà. Et en fait, celui-ci, ce personnage, pour en revenir à lui, il a été proposé la première semaine pour les Early Bakers. Backers. Donc, ceux qui ont baqué la première semaine… Les Early Bakers, c'est les boulangers qui se lèvent tôt. Ah, c'est les boulangers, ça. Les boulangers, oui. Donc, les boulangers qui se lèvent tôt. Donc, ouais, non, la première semaine. Pour ceux qui ont baqué, on leur offrait le King Raskol. Donc, je pense que ça va se revendre une fortune, ce perso-là. Ah, ben oui. Certain. Et donc, moi, en principe, il est arrivé aux Etats-Unis. Effectivement, il est arrivé parfois avec des surprises. Le Play 7 d'Eternia, ouais, voilà. Donc, c'est un carton, il est immense, le truc. Je t'avais envoyé une photo d'un gars qui le tient. Je ne sais pas si… Ah, oui, d'accord, ouais. Donc, ouais, voilà. Et le truc, c'est que, voilà, il y en a, ils l'ont reçu dans cet état-là, quoi. Le carton extérieur a pris la flotte, le carton intérieur a morflé. Ah, ouais, non, mais tu ne vois pas, toi, tu reçois ça, mais tu es vénère. Tu n'es pas super content. Ah, ben non, ouais. Tu as traversé l'Atlantique. C'est ça, tu vois. C'est pour ça, moi, j'ai angoisse, tu vois. Je me dis, voilà, effectivement, s'il y avait un Mattel Création Europe, déjà, il y a peut-être un peu moins de risques, et encore, ça ne veut rien dire. Ouais, c'est ça. Parce qu'en même temps, tu as les… Voilà, tu as quand même, il faut qu'il arrive jusqu'à… Jusqu'à… Là, il va traverser… Effectivement, il va faire des bornes, le truc. Là, tu ne sais pas si c'est le gars qui l'a laissé, typiquement, il y a deux possibilités, soit c'est un truc qui a été détruit en entrepôt, mais auquel cas, bon, sujet, ou il a été exposé aux éléments pendant la livraison, et voilà. Ah ouais, certainement, tu vois, pendant la livraison, quoi. Il y a eu une tempête tropicale à côté de chez lui, il avait son truc sur le Porsche. Ouais, ouais, c'est clair. Ah, mais tu ne vois pas, tu reçois ça, toi, mais tu es vénère, quoi. C'est un truc. Tu as mis 1000 balles dedans. Ouais, ouais, pour nous, en Europe, tu ne mets pas le moins de 1000 balles là-dedans et tu reçois ça. Ouais, je ne sais pas comment ça se passe après le service consommateur. Peut-être que tu as fait de belles choses sur les artworks. Alors, celui-là, il n'y a pas d'artwork, je crois que c'est des photos. Mais c'est des beaux packagings qu'ils ont faits pour… Ah oui, je t'avais envoyé les photos, non ? Tu ne les as pas mises, donc ? Qu'est-ce qu'il est fainéant, ce Julien ? Ce n'est pas possible. La face avant du packaging, elle est magnifique. Ah bah oui, le dessin de Axel Jiménez qui rappelle le vintage, justement. Non, non, il y a un poster qui est offert également à l'intérieur qui reprend l'artwork, justement. C'est un poster de la boîte. C'est un poster de la NAS. Signé la NAS. Ma grosse gueule comme ça, là. Eh ! L'arrivée, elle est pour quand ? Eh ! Écoute, c'était prévu pour juillet 2024, mais bon, là, j'ai regardé sur ma boîte mail, et là, ils me mettent avant le fin mars. C'est bien. Fin mars, donc du coup… Tout le monde ne l'a pas encore reçu aux Etats-Unis. Ouais, non, enfin, j'en sais rien, je te dis ça comme si que… Que Pixel Dan n'avait pas reçu ce lundi. D'accord, ok. Bon, si Pixel Dan n'a pas reçu, ça ne va pas, alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, mon Picsou ? Alors, on continue avec quelque chose qu'on a vu chez le copain d'Obi Genki, et qui n'est pas du tout le même style. On change de style, on change de budget, et on revient un peu sur l'idée du OneFace, parce qu'on est sur une boutique qui vend plutôt des produits… La japonaiserie ? La japonaise. Ah, yes. Du Nicky Larson. Nicky Larson. Chez BuzzMod. Donc, BuzzMod de chez Aniplex. BuzzMod. Je ne connais pas ça, BuzzMod. C'est quoi, ça ? C'est un fabricant ? Comment ? Non, le fabricant, c'est Aniplex, et BuzzMod, c'est la gamme, je crois. C'est ça. Je n'ai jamais entendu parler. Ils ont sorti du débuts, le nia. Il faut lire, c'est le Gropop, Tassement. Ah, oui, oui, il faut lire, c'est le Gropop, dis donc. Pas dit comment. C'est vrai que je fasse des articles. Même moi, je le sais, moi. Même la NAS, il sait, alors qu'il n'a même pas de bien. Il ne sait même pas qu'il y découvre qu'il y avait un site. Je te jure. Ils ont sorti pas mal de Demon Slayer, et ils avaient annoncé Kenshin et City Hunter. Et je ne sais plus ce qu'ils ont annoncé d'autres de connus. Il a une sacrée tête, en tout cas. Il y a plusieurs têtes alternatives. Oui, il est sympa. Il est sympa. Ah, cool. Il y a plusieurs têtes. Voilà, tu as la version plus sérieuse. Ah, là, beau gosse, BG. Voilà. Avec le blazer, la vende et les manches retroussées. Le blazer, il est quoi ? C'est du tissu. Il est en PVC, non ? C'est du tissu. Il est articulé, par contre. Il y a du fil de fer dans la double. Il y a du fil de fer, du coup, pour donner l'effet devant. C'est pas mal. C'est vraiment une figurine sympa qui est en préco chez Obi Genki. Notre partenaire. En parlant de fil de fer. Ah, bah, cool. En parlant de fil de fer, ça, c'est une BD de Lucky Luke. Ouais. N'en sors pas tes jouets, là. Oh, tu t'es trompé. Tu as une gueule. La caramèze, c'est le vendredi. Ouais. Il n'est pas discipliné, ce... C'est dingue. T'as ce mordant. Un petit peu cher, le Rio. Ton fil de fer. Vas-y, remonte le fil de fer et on finit après l'actu. C'est un petit custom que je viens de faire. Ah ouais ? D'Ares. Ares, ouais. Dieu de la guerre. Mortel. La classe. Bravo. Classe. Félicitations. Alors, on a encore 5 minutes. On a encore un produit à montrer, donc on va en profiter. Ah, bah, c'est cool. C'est du Star Wars. Ah, c'est moi qui l'ai présenté. Ah, bah non, on finit là. Merci. On se retrouve bientôt. C'est présenté la semaine dernière par Hasbro pour Hasbro Pulse. C'est une exclusivité Pulse et Disney Store, Shop Disney en plateforme numérique. C'est une tiernir. C'est une tiernir. C'est pas la bonne image. C'est le Wii-Wing de la série Ahsoka. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est le premier vaisseau original qui sort depuis des années. qu'on n'avait jamais vu. C'est une classe 100% récente. C'est un vaisseau qui est apparu dans la série cet été Ahsoka en live, mais qui vient des comics Dark Empire de 1991. Qui a donc réussi à faire la traversée de toute l'histoire de plus de 30 ans de l'univers Star Wars pour atterrir dans le canon Star Wars et maintenant en jouet. C'était un peu inattendu. Et d'autant plus inattendu que son astro-mécano est assez rigolo. Alors, pourquoi il est rigolo ? Non, pas parce qu'il a un corps rigolo. Non, c'est la tête, le dôme, qui reprend l'ellipse un peu des optiques qui étaient sur le jouet vintage de R2-D2. Ah, ok. Qui était un clin d'œil dans la série. Il existe maintenant en jouet. C'est du 1-18ème. Donc, c'est la gamme The Vintage Collection. On n'a pas de pilote pour aller avec. Peut-être que ça viendra. Ah, il est mortel, hein ? Magnifique, hein ? Il est plutôt chouette et il y a un bon rapport qualité-prix. Ça reste un petit peu cher, mais... Oui, mais par rapport à ce qu'on a vu, on a vu pire. Oui. Et pour un jouet 100% original, je trouve ça plutôt un bon signe de la part de Hasbro d'investir dans des moules, dans des trucs un peu... Alors, Julien, on prend ou pas ? Moi, j'ai arrêté le 1-18ème. Je ne fais pas trop de vaisseau en plus, mais j'ai arrêté le 1-18ème en Star Wars. Mais rien que pour le droïde, je serais tenté. J'attends vos penses. S'il sort en Black Series. Mais il va probablement sortir en Black Series. Ouais, ouais. On n'a pas le vaisseau, le droïde. Non, le droïde. Ça fera un peu grand, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il est très, très beau et ça change des... Ah, il est sympa, hein ? Des TIE Fighters qu'on a eus. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de vaisseau vraiment originaux. Ouais, originaux, ouais. Comme tu dis, ouais, d'accord. Non, c'est bien. Est-ce qu'il y a des Action Features, des fonctionnalités spéciales sur le vaisseau ? Si tu appuies sur un bouton, ça se transforme ? Ou c'est juste pour... Il doit y avoir les trappes qui permettent de faire sortir le droïde parce que la socket est plus étroite que... On le voit, il y a une découpe autour de la place du droïde. Il y a le... Est-ce qu'on peut appeler ça un Action Feature ? Il n'y en a pas vraiment parce que c'est du... Il y a le train d'atterrissage, mais bon. Il y a le train d'atterrissage. Il y a le cockpit qui s'ouvre. On est sur du soft. Il n'y a pas de volet d'attaque qui s'ouvre comme sur le X-Wing. On est sur un chasseur plus lambda à l'intercepteur, un peu comme le A-Wing. Donc, voilà, il n'y a pas de... Je ne sais même pas, il y a des missiles ou il n'y a que des canons ? On serait bien qu'ils nous mettent des lumières, des trucs un peu rétro-éclairés dans le cockpit. Ouais, mais là, tu dépasses le budget et on... Tu dépasses le budget et tu es quand même... Bon, ils ont arrêté les gammes... Si, pardon, les gammes un peu plus en fond... Ils relancent les gammes carmènes ou en fond ? Là où ils font de la lumière et tout ça, mais là, on est quand même sur un niveau de détail, de peinture qui, une fois que ça t'arrive en main, c'est quand même vachement bien fini. Ils ne peuvent pas se permettre d'en faire des caisses non plus avec plein de features. Pour la petite histoire, on a... Ouais, voilà, une nouvelle gamme qui arrive, Epic Heroes, en format 4 pouces mal articulé, qui était déjà un format qui existait pour Marvel et qui arrive chez Star Wars, mais qui n'aura pas de véhicule a priori, qui servira plus de produits de supermarché, d'appel en supermarché, que de véritables gammes comme on avait l'habitude, enfin, comme les gammes de collectionneurs qui sont devenues Deventable Collection et Black Series. Voilà, voilà, pour les actus. Une petite semaine pour ce premier... Pour ce premier record de Pulguero News ! Pulguero News ! C'est comme ça qu'on dit. Il faut qu'on trouve un truc pour faire le jingle. Yes ! On va nous faire ça, Guillaume. Ah, c'est toi qui vas chanter. Il va nous en peindre à un, il va nous peindre à un petit gars. Oui, c'est qu'il y a un. Ah bah c'est cool, c'était vrai, un bon tour d'horizon de l'actualité toi, là, les gars. Ouais, je trouve que... Il y en a eu pour tout le monde, hein. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un petit bye-bye, là, officiel ? Ah bah oui, quand même. Ah bah oui. On va pas partir comme ça, on va pas... On va pas se laisser comme ça. Ah bah tu vois, ça vient de sonner. Ah bah tu vois. La dinde est prête. C'est parti. Quel sens du timing. On était bon, on était très bon. Ah bah parfait, parfait. Ça a sonné, mais on n'a pas fait le revoir. Enfin, on n'a pas fait le revoir. On peut faire un petit revoir. Hein ? Ah bah bien sûr. Un petit revoir avec ma petite fille. Yes. Alors les amis, c'était une super actualité. Numéro pilote ou vraiment numéro 1, je sais pas. En tout cas, c'était un numéro. Bah merci à tous. Je sais pas. Lanas, tu veux conclure ? Bah c'est toi, tu viens de conclure là. Je peux pas faire mieux. Là, je peux pas faire mieux. Quel sacré numéro ce... Bah bah voilà, on a fait le tour de l'actualité de la semaine. Et on espère vous retrouver bientôt pour la suite de toutes ces actualités consacrées au Toy. Donc, on vous fait de gros bisous. Et puis, on vous dit à bientôt alors. Allez, peace. A très vite. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501